Alors, on a passé du temps sur cette histoire. Je vous invite à retourner voir cette merveilleuse histoire où Hillel se retrouve un peu contre son gré investi de l'ensemble de l'autorité de l'enseignement et finit par tout oublier, puis renvoyer la balle au peuple. Après, il se souviendra de tout, etc. On n'est pas en train de dire que le savoir n'a aucun sens dans le judaïsme. Au contraire, c'est très important. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo vous-même. J'imagine pour étudier et pour faire partie de ce savoir. Mais le savoir n'est pas là pour exclure les autres, mais pour être partagé et pour s'appuyer sur notre intelligence collective. Donc, comme on l'a vu dans ce texte, qui raconte l'histoire de Hillel sollicité pour trancher et voir que faire quand Pessah tombe un Shabbat. Et que pour cette raison, il y a un problème puisque toute la pratique de Pessah est remise en cause. En tout cas, toute la pratique de l'époque du Temple. Puisqu'aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas ce problème vu que le Temple n'existant pas, il n'y a pas de sacrifice de l'agneau pascal, que ce soit Shabbat ou non. Alors maintenant, on va passer à la troisième, non, on a eu plus que trois étapes, mais à la dernière étape qui est la lecture en traduction. Voilà, donc si ça vous intéresse, suivez avec moi et lise ensemble. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui en sont un résumé ou qui l'expliquent en français. Et donc, c'est la situation qui est décrite. On dirait l'eau en hébreu moderne, ici on dit « lave ». Ils ne savaient pas si Pessah repousse le Shabbat ou non. À Mourou, ils ont dit « Y'aurait-il quelqu'un ? Y'a-t-il une personne ? » Rien, il y a une personne qui sait. Bref, j'ai traduit mot à mot, ça veut dire « n'y a-t-il pas quoi ? Y'a-t-il quelqu'un qui sait ? » « Y'a-t-il quelqu'un qui sait ? » « Si Pessah repousse le Shabbat, il me lave ou non. » Et donc, ils vont mener leur enquête. « Amourou lahem », on leur a dit « Adamechad Yesh, une personne, une, donc une personne, il y a, Yesh, chez Allah, qui est monté, Mibabel, de Babylonie, Ve-Hilel Hababli Shemoh, et son nom est Hilel, le Babylonien. Chechimesh, qui a servi, Shne-Gedole Hador, deux grands de la génération, Shemaya ve-Aphtalion, qui font partie des Zougottes, alors que Hilel et son compagnon d'études opposant Shemai sont à la croisée des Zougottes et des Tanaïm. Donc, Hilel qui a servi Shemaya ve-Aphtalion, ça veut dire qu'il a été très proche d'eux, qui a étudié d'eux, etc. et qui a suivi leur enseignement. Ve-Yodéa et, il sait, Im-Pessach, Si-Pessach, Do-Re-Repous et Ha-Shabat, Le-Shabat, Im-Lav, ou sinon. Shal-Hu, ils ont envoyé une lettre, Ve-Kar-U-L-O, et ils l'ont appelé. Am-Ru-L-O, ils lui ont dit, «Klu-Mata-Yodéa, saurais-tu par hasard ? Im-Pessach, Do-Re-Et Ha-Shabat, Im-Lav, Si-Pessach repousse le Shabat ou pas. » Am-R-Lahem, et il leur a répondu, et bien, il ne leur a pas vraiment répondu, il leur a répondu par une énigme, comme on l'a vu et expliqué dans les vidéos précédentes, «M'Ri-Pessach, E-Fa-Di-Ech-Lan-U, Ma-Shama ? » Mais, est-ce que, est-ce que, un Pessach unique, il y a pour nous dans l'année, «Shed-O-Re-Et Ha-Shabat » qui repousserait le Shabat ? Mais, n'est-ce pas qu'au contraire, «Ar-Be-Yot-Erm » «Vera-Loh » et n'est-ce pas ? «Ar-Be-Yot-Erm Im-Mata-Im Psachim » beaucoup plus que 200 Psachim, «Yesh-Lan-U-Bashana » «Nous avons dans l'année, «Shed-O-Re-Et Ha-Shabat » qui repousse le Shabat. » Donc, il a le lien de dire qu'il y a plus de 200 fois Pessach par an. On a l'impression d'être dans la chanson «Ami Pourim, dis-moi pourquoi il n'y a pas Pourim 200 fois par an ? » Enfin, ça me fait penser à cette chanson en disant « Les bonnes choses, autant les avoir un maximum. » En tout cas, ici, c'est ce que dit Yelal, « On a 200 Pessach par an. » Ah bon ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on lui a répondu. Amour-Roulot, on lui a dit « D'où est-ce que tu sors ça ? » qui est à la fois peut-être une demande de source, mais aussi un petit peu quelque chose d'humoristique. D'où tu sors ça ? Il n'y a pas de 200 fois Pessach par an, voyons. « Amar-Lahem, il leur a dit. » « Nehémar, il est dit. » Ici, on est dans Bamidbar 9.2, dans le neuvième chapitre des nombres. Au verset 2, il y a écrit « Bemohado », il faut faire l'offrande de Pessach. « Bemohado » en son temps, pour Pessach, « Vénémar ». « Vénéémar » et il est dit « Bemohado » en son temps également, pareil, quelques chapitres plus loin, au chapitre 28, verset 2, pour ce qui est du… Ah non, au chapitre 28, pardon, là c'est « B », je pense que c'est plus… c'est la partie de la grammaire. Bref, au chapitre 9 de Bamidbar, on dit « Bemohado » en ce qui concerne Pessach et au chapitre 28 de Bamidbar, on dit « Bemohado » en ce qui concerne le tamid, c'est-à-dire l'offrande perpétuelle. Donc, on a le même mot « Bemohado » utilisé dans deux contextes et donc, on en déduit que les lois sont semblables dans les deux contextes. Donc, « Ma bemohado » de même que ou comme « Moado » le mot « Moado » « Ha amour batamid » qui est dit pour l'offrande perpétuelle « Doré le Shabbat » « Repousse le Shabbat » de même « Af » « Moado » le mot « Moado » « Ha amour be Pessach » qui est dit pour Pessach « Doré ta Shabbat » donc c'est le même principe pour les deux. « Veod » et autre argument et là, moi, je pense que c'est toujours Hilel qui parle, je ne pense pas que ce soit le langage du rédacteur du Talmud, Veod et encore Calva Homer, c'est un argument a fortiori. « Oumatamid » chez Aïn Anoush Karet et de même que comme « Oumatamid » et comme l'offrande perpétuelle qui n'est pas passible de Karet, c'est-à-dire de peine d'exclusion du peuple si tu ne la fais pas « Doré ta Shabbat » « Repousse le Shabbat » Pessach Pessach lui-même chez Anoush Karet qui est beaucoup plus important parce qu'il est puni par l'exclusion si on ne le respecte pas on parle aussi du respect de l'offrande de l'agneau pascal au temple on parle ici de peine qui n'ont pas de valeur de pénalité qui n'ont pas de valeur aujourd'hui qui ne sont pas mis en application Aïn Odin chez Doré ta Shabbat ce ne serait pas sa loi qu'il repousse le Shabbat donc puisqu'on a quelque chose de moins important qui repousse le Shabbat quelque chose de plus important repousse forcément le Shabbat donc bien sûr que Pessach repousse le Shabbat il aurait pu juste dire oui on lui demande est-ce que Pessach repousse le Shabbat il aurait pu dire oui il a dit attends voilà un certain nombre d'arguments et donc qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça immédiatement immédiatement ils l'ont installé Barosh en tête ou Minuru il commença il commença et les admonesta par ses paroles il leur dit qu'est-ce qui a conduit pour vous que je monte de Babel et que je sois prince et que je sois prince sur vous de la paresse que vous aviez que vous n'ayez pas parce que vous n'avez pas servi et honoré les deux grands de la génération qui étaient installés chez vous donc vous n'avez pas fait ce qu'il faut et c'est pour ça que maintenant j'ai la prépondérance et je vous dirige et on voit là-dedans des reproches et peut-être qu'en fait ça ne convient pas à Hillel d'être prince sur les autres il a envie de vivre sa vie tranquillement mais voilà comme les autres n'ont pas appris il est obligé de tout réenseigner peut-être qu'il aurait préféré que ce soit autrement mais en tout cas il est dans cette position descendante Kevan Sheikintram Bidvarim du fait qu'il les a admonestés par ses paroles Neelma Halakha Mimelou la Halakha a disparu de lui donc il oublie tout Amroulou ils lui ont dit Rabi mon maître Chahar Velo et Visakhin mes rêves Shabbat Marou quelqu'un qui a oublié et qui n'a pas amené son couteau la veille du Shabbat qu'en est-il que fait-on s'il est trop tard et donc on peut même se demander là s'il n'y a pas une sensibilité des gens qui l'interpellent en disant on s'est rendu compte que tu as oublié et on te parle on t'interroge sur une loi qui concerne l'oubli pour pouvoir ouvrir subtilement le dialogue avec toi sur cette question délicate Amar Lahem il leur a dit Alakhazo sham'ati veshacharti cette loi je l'ai entendue je l'ai oubliée et là hanach lahem les Israëls mais les pour Israël donnent leur les haniyach les Israëls im ein nevim hem s'ils ne sont pas s'ils ne sont pas prophètes bené nevim hem ils sont enfants de prophètes donc laisse-les s'avancer sur la question parce qu'en observant le peuple on peut voir quelle est la solution donc appuie-toi sur la sagesse collective donc nous avons conclu cette série d'études en plaçant le contexte de Pessah et puis en le recadrant un peu dans le contexte politique actuel en France on pourrait dire aussi d'ailleurs en Israël et dans aussi beaucoup d'autres pays du monde qui est le contexte des rapports de pouvoir entre certains individus certaines aristocraties le peuple et quelle est la meilleure façon de fonctionner de cette façon-là et puis ensuite on a raconté l'histoire ensuite on a étudié on a lu le texte et on l'a explicité ensuite on a développé en particulier l'argumentation de Hillel et puis là on vient de lire l'ensemble du texte en hébreu et de le traduire donc emmenez avec vous cette étude où vous le souhaitez et je vous invite aussi à regarder chaque petit détail de ce texte vous pouvez l'étudier aussi en binôme et en rébrota pour voir dans chaque détail de ce texte quelle part est attachée qu'est-ce qu'on peut apprendre quelle leçon on peut tirer en ce qui concerne la répartition du pouvoir la liberté et l'autodétermination de chacun et chacune et bien ça nous emmène sans doute à Pessar ou si c'est pas Pessar je vous souhaite bonne semaine bonnes fêtes bonnes études et si c'est Pessar pour vous Pessar ça met à vous et à très bientôt